bonjour et bienvenue dans cette série qui explique pourquoi le graphisme des cartes du tarot de marseille peut nous aider à mieux comprendre le sens des arcanes en fait le dessin du tarot originel de marseille nous en explique ses définitions sans nécessairement avoir besoin d'apprendre les définitions par coeur comme c'est souvent le cas avec des jeux modernes et aujourd'hui je vais vous faire découvrir un détail graphique de la carte de la justice et en fait je devrais dire qu'on va découvrir des détails graphiques parce que je vais porter mon attention sur les deux outils que tient la justice dans ses mains ces deux outils sont une balance et un glaive et vous pouvez les voir actuellement à gauche et en dessous de la carte de la justice donc ces deux outils ils sont importants pour comprendre le fonctionnement de la huitième carte du tarot on pourrait dire qu'à l'image de la balance et du glaive la justice va symboliser dans un tirage à la fois le pouvoir législatif et exécutif législatif parce que la balance elle pèse le pour et le contre et elle symbolise le fait de créer une loi ou de créer un règlement qui est juste et équitable exécutif parce que le glaive montre l'autorité qui applique la loi qui punit qui récompense en fonction du comportement on peut dire que là la carte de la justice et bien elle représente à la fois l'appareil gouvernemental et les forces d'autorité comme la police ou le tribunal à l'image de la balance et du glaive la justice symbolise le fait de vouloir trouver la solution la plus équitable possible puis de prendre une décision qui est irrévocable la balance qui veut peser le pour et le contre va chercher la fameuse solution la plus équitable elle va écouter tous les parties elle va essayer d'être juste elle va essayer de prendre en compte tous les arguments qui sont donnés mais le glaive nous montre qu'une fois que la décision est prise elle est irrévocable elle est froide elle est elle peut même être sévère c'est à dire qu'une fois que la balance a pesé le pour et le contre et qu'elle a donné à tous la chance de s'exprimer le glaive lui donne le pouvoir de décider et on ne peut plus la contester à ce moment là la décision est prise elle est finale elle est irrévocable et on doit passer à autre chose et c'est pour ça qu'il ya souvent un côté un peu froid qu'on associe à la carte de la justice à l'image de la balance et du glaive la justice symbolise le fait de vouloir remettre de l'ordre dans une situation par le respect d'une norme autrement dit la balance va chercher aussi à équilibrer les choses et le fait de vouloir équilibrer c'est un peu aussi le fait de vouloir remettre de l'ordre remettre de l'équilibre dans une situation remettre de l'ordre dans une situation faire en sorte que les choses se passent de la bonne façon faire en sorte que les choses se passent dans le bon ordre voilà la volonté de la balance qui cherche à équilibrer la situation dans laquelle elle se trouve et ça passe par un glaive donc ça passe par le respect d'une norme ça passe par le fait qu'il y a quelque chose qui est ok et qui ne l'est pas quelque chose qui est légal ou illégal admis ou non admis permis ou non permis le glaive va représenter cette idée de ce qui est permis et de ce qui est non permis et le fait que ça soit tranchant donc il représente la norme que l'on doit suivre et juste pour vous faire une petite anecdote et illustrer comment une carte va s'adapter à chaque situation je me souviens dans un tirage avec une cliente elle venait me voir et elle me parlait d'un certain nombre de choses et un des trucs qu'elle avait abordé avec moi était qu'elle avait un surplus de poids et qu'elle devait absolument perdre du poids en vue d'une opération qui venait et elle elle cherchait à voir un peu qu'elle était le conseil du tarot et voyez vous la justice elle peut beaucoup représenter l'idée d'une diète puisqu'on cherche à remettre de l'ordre avec la balance on cherche à remettre de l'ordre dans son poids et là le glaive va représenter les aliments qui sont permis et les aliments qui ne sont pas permis et le fait que le glaive et la justice soit une carte qui est un peu froide qui est quand même assez sévère donc il ya une notion de sévérité dans la norme qui est à respecter et lorsque j'ai commencé à expliquer les détails graphiques dont je vous parle aujourd'hui à ma cliente et bien m'a dit sébastien c'est incroyable parce que en fait mon médecin m'a fait une proposition il m'a proposé de suivre une diète qu'il appelle la diète cétogène et dans la diète cétogène c'est une diète qui est très sévère parce qu'on doit couper l'ensemble des glucides alors le nombre de glucides qu'on consomme dans une journée il est minimal il est très 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 restreint et restrictif et on doit absolument s'en tenir à la lettre à cette à cette diète à cette norme à cette restriction là pour que la diète puisse fonctionner alors effectivement la balance montrait bien comment on allait remettre de l'ordre dans notre alimentation et que avec le glaive ça allait être de couper les glucides et de devenir assez restrictif dans la façon de le faire alors ici évidemment l'idée c'est pas de dire que cette diète est bonne ou pas bonne ou de dire que la cliente devait le faire ou ne pas le faire le tarot ne donne pas de conseils de santé et un tarologue ne devrait jamais donner de conseils de santé c'est intéressant de voir que la carte grâce à la balance et au glaive répétait au fond le conseil du médecin ou appuyait ou illustrait le conseil du médecin qui était la fameuse diète cétogène alors je vous ramène ici à mon dernier point à l'image de la balance et du glaive la justice symbolise le fait de vouloir remettre de l'ordre dans une situation n'importe laquelle peut-être même le poids par le respect d'une norme par le respect d'une loi ou par le respect d'un règlement de quelque chose que l'on doit suivre alors j'espère que cette vidéo toute simple vous a fait découvrir comment la présence de deux éléments graphiques permettent de mieux comprendre une carte si vous avez envie d'aller plus loin de découvrir toutes les autres facettes de la carte de la justice vous pouvez consulter mes livres dont la couverture apparaît au bas de l'écran et vous pouvez aussi visiter mon site web pour obtenir de l'information sur mes cours qui sont offerts partout dans le monde en personne ou à distance par vidéoconférence et dans deux semaines ben nous on va poursuivre cette série et je vous ferai découvrir un détail graphique de la carte de l'ermite